et bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo roblox donc sur billionaire simulator alors alors on va faire continuer on va pas payer des robux donc on va à notre emplacement ou à notre zone de commerce on va dire en gros donc là il faut qu'on travaille ok donc on va travailler hop on clique du coup on doit cliquer pour pouvoir avoir l'argent bon dès qu'on a 60 on va pouvoir débloquer l'autre commerce qui est là bas vous voyez il ya des tarifs en fait sur les murs et il faut tout simplement gérer son commerce et après va faire qu'on emploie des gens en moi j'adore ce jeu je trouve vraiment qu'il est fun donc après voilà si on veut plus hop on fait ça hop allez donnez moi les 60 allez coco soit sympa avec moi yes donc vous voyez nous a dit que tout ce qu'il faut faire du coup la work work ici et du coup vous voyez on a plusieurs tarifs différents donc là 8600 ici après faut que vous alliez sur l'autre mur chose que j'avais pas vu la première fois que j'ai joué au jeu vous voyez hop il ya ça là et là et après les tarifs les plus chers sont là bas au bout c'est des billions donc voilà il n'y a pas de quoi niaiser on va dire ensuite là bas au centre on peut tout simplement gérer le fait qu'on emploie des gens alors c'est là au milieu au niveau du panneau vous voyez pour pouvoir avoir mon premier la première personne qui travaille pour moi c'est mille par exemple d'accord et j'ai le stand au doc qui au milieu et ensuite donc on peut faire des rebirth également donc chose qu'il faut savoir on peut rebirth donc là vous voyez à différentes petites choses donc là vous voyez hop avec les gemmes on peut acheter des petites choses ou à rien d'extraordinaire l'appareil vous voyez on a des des choses mais voilà il ya des rebirth à faire etc et le jeu est quand même assez complet attendez ma mon truc est là bas est quand même assez complet donc là les couronnes c'est les rebirth vous voyez donc il faut 10 b pour pouvoir faire le premier rebirth donc c'est quand même assez élevé on va essayer de voir comment on peut gérer la chose mais voilà c'est quand même assez cher je sais pas si on va le faire dans la vidéo on verra bien donc là on vise les mille pour voir notre première ouvrier on va dire hop alors écoutez je vais fermer les mille et je reprends dès que j'ai les mille les copains alors les amis j'ai trouvé le bon cobo je me place comme ça vous voyez et j'appuie sur les deux works en simultané et comme ça je vais avoir assez à on a les mille il nous indique vous voyez qu'on a les mille alors on va l'employé notre première ouvrier donc c'est juste type top ça comme ça on va pouvoir progresser dans le jeu donc 10 b c'est ça que j'ai dit ouais va falloir fermer sévère on va pas se mentir hop on a notre première ouvrier regardez regardez va se mettre à travail allez monsieur dogman on va l'appeler alors du coup le deuxième le deuxième chose est de 720 qu'il nous faut bon écoutez on va essayer d'avoir les 720 hein allez tu travailles moi aussi mon gars et les où ah ouais il est carrément derrière le stand et tout oh c'est trop bien ah les gens je gère je kiffe les jeux roblox il ya vraiment des bons jeux de très très bons jeux hop on a assez donc on peut faire les deux là donc 8,6 du coup 8,6 ok on va aller voir combien ça coûte pour employer quelqu'un d'autre histoire de savoir un peu le tarif qui nous attend et on va essayer de progresser dans le jeu rapidement quand même ça serait cool hop donc 15 15 mille ok 15 mille on est à 6 déjà écoutez c'est déjà cool donc bah écoutez on va farmer ce qu'il faut donc 8,6 pour pouvoir avoir l'autre commerce d'à côté donc je pense qu'on va d'abord améliorer les commerces avant d'embaucher des ouvriers comme ça on peut cliquer et tout nous aussi et on peut travailler et c'est plutôt pas mal je trouvais que au départ j'ai trouvé que c'était un jeu assez statique et tout mais en vrai vu qu'on embauche des gens qu'on peut qu'on va pas forcément tous ses embauchés en même temps etc vu que ça demande quand même pas mal d'argent ça permet quand même voilà on a des clics à faire etc donc là hop on a ça donc lui va être un peu plus long à faire vous voyez hop donc on fait ça donc je suis encore à 13,7 waouh et plus vous prenez un autre commerce plus ça vous rapporte en fait donc il ya ça à voir donc on va aller chercher notre nouvel ouvrier comme ça on en aura un de plus donc vraiment voilà vous êtes en mode gestionnaire d'entreprise vous voyez c'est chose à fun voilà c'est complètement à l'opposé de ce que j'ai pu vous montrer comme jeu mais 100 mille ok 100 mille la baguerie je crois que c'est la boucherie il me semble non non ah non c'est la boulangerie du coup je pense plutôt vu du dessin excusez moi les gens je suis pas très opé sur ce genre de truc tac tac alors allez mec donc 103 on a 44 déjà ça va vite ça va vite ça va vite les gens ça va vite allez 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 on y va on y va hop alors vous voyez voilà il faut fermer et tout et moi j'aime bien le concept ça me fait assez marrer après voilà c'est les goûts et les couleurs comme j'ai envie de vous dire comme j'ai dit la dernière fois n'hésitez pas à donner une idée de jeu que vous voulez sur roblox dans les commentaires s'il me plaît le jeu je pourrais faire une vidéo dessus et tout fin voilà ou même à la rigueur même si je le connais pas hop je lance la vidéo et on voit si ça me plaît quoi vous voyez en direct live quoi vous voyez ça pourrait être cool hop que là je sais j'essaie de faire des découvertes et tout simulateur pour par final mois de mai quoi vous voyez donc voilà c'est quand trois simulateurs à faire et ensuite on aura fini mois de mai on fera un autre type de jeu bon allez on a combien la 105 bah je reprends j'ai passé pourtant 6 113 où il veut pas attendez on va aller là bas peut-être qu'il faut comprendre un autre ouvrier avant qui veut pas qu'on débloque la zone je ne sais pas trop ce qu'il se trame alors 100 mille pourtant je les ai non 119 mille qu'est ce que j'ai pas fait ah non mon argent est là là c'est l'argent que j'ai gagné au total d'accord autant pour moi c'est pour vous montrer j'y ai pas beaucoup joué sur le premier compte j'ai juste fait vite fait une découverte du jeu on va dire pour pouvoir tout simplement bah trouver un jeu qui pouvait être sympa j'ai testé quelques minutes mais rien de grandiose donc je suis pas encore tout à fait au point sur le jeu hop donc là on a assez donc on va prendre le worker quoique non on va prendre le commerce en premier yes et vous voyez là c'est beaucoup plus lent donc c'est pour ça qu'avoir un worker c'est pas forcément utile utile au départ donc je vais faire me les 1,2 millions et je vous reprends après les amis et heureux les amis alors on se retrouve donc j'ai fermé 20 mille parce que je voulais qu'on avance d'un coup assez rapidement histoire que voilà ça traîne pas trop longueur donc on va acheter celui là donc c'est parti on met un work en route 14 mille on le prend et avec les 4 millions qui nous restent on va aller voir si on peut prendre des personnes pour travailler pour nous voilà donc hop c'est parti on a recliqué sur tout ça là c'est beaucoup plus long on va attendre que celui là soit fini hop on est good on a remis un employé à travailler là on va le faire également hop c'est parti allez on est good on va aller chercher enfin chercher on va aller voir les tarifs d'abord premièrement donc le premier c'est à 100 mille ouais c'est bien ça 500 mille le suivant 1,2 le suivant et 10 millions le prochain alors qu'est ce que l'on va devoir faire maintenant les copains regardez il monte carrément sur la barrière what the fuck tu peux passer au milieu mec donc ok ça comme ça ça marche du coup 179 millions ouais bon je pense que les trois derniers là on va pas les farm je pense que clairement on va juste s'amuser à farm l'oseille et c'est à partir de ce moment là où j'ai trouvé la dernière fois que c'était plus lent parce qu'en fait bas voilà si on a des ouvriers bah voyez on doit attendre que la barre charge et voilà quoi donc ça c'est embêtant au final de prendre des ouvriers donc là je vous ai montré quand même mais ce qui est bête en fait c'est que on peut pas choisir par exemple l'ouvrier que l'on voudrait prendre parce qu'en gros je préférais prendre des ouvriers pour ceux qui sont plus longs et là ceux qui sont rapides à avoir y rester en fait pour pouvoir tout simplement cliquer et ne pas avoir à m'ennuyer en gros dans mon commerce vous voyez donc là on a 4,5 vous voyez donc il faut qu'on vise les dix dix b ouais donc voilà il va falloir farm pour pouvoir passer le level de dessus à leur rebirth de dessus du moins on va aller voir chez les autres nez le temps que ça travaille tout seul où ils en sont les gens donc là il a pris un worker ici à la personne est partie flûte à comme par hasard on tombe sur le plot d'une personne qui part à thès c'est qui le plus alors la personne qui a déjà arrivé c'est d'être datoura qui est là du coup et amsa gaming ok donc on va aller voir là on va aller voir sa ville un peu donc là il a des workers ah ouais il a débloqué tous les commerces au bout aussi et il a des workers jusqu'ici donc il a apparemment la personne a tout débloqué elle a combien de pognon là 6,7 t waouh le rebirth 2 doit coûter masse cher les gens alors où est ce qu'il est la personne la gaming je sais pas quoi là tout t'es ouf à la hello et il a un t-shirt indestructible regardez c'est le i des indestructibles c'est pas mal pas mal pas mal alors là il a débloqué jusqu'au burger donc jusque ballon nous il nous manque celui-là débloqué après bas c'est ce qui coûte le plus cher t'inquiète non t'inquiète on se promène on vient pas t'inquiéter ne t'en fais pas et confiance croise en moi j'ai trop regardé les livres de la jungle j'ai trop regardé les livres de la jungle les gens alors ah ouais le premier le commerce d'après ah oui si je l'avais débloqué donc en fait il manque plus que cela a débloqué bon bah écoutez voilà c'est ça en gros va falloir former 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 et regarder donc est ce qu'il ya moyen d'améliorer ça ah oui ça nous coûte de l'argent un an ken un an peut pas pourquoi on peut pas à 545 40,2 à ouais il faut ce quasi 541 millions pour pouvoir le passer au niveau 3 ah ouais d'accord donc c'est comme ça qu'on aura que ça rapportera plus d'argent plus tard en fait ok ok je vois on est millionnaire attendez on va aller voir sur la tête des autres que ce qu'ils sont comme grade en attendant elle est billionnaire les tous under les personnes là à il apprend un autre donc machin elle est billionnaire là bas la personne elle est quoi il ya juste un point mais elle est quoi cette personne elle a un point sur la tête elle n'a pas de nom regardez c'est quoi ce délire la personne n'a pas de nom what the fuck c'est quoi ce délire alors lui là il est quoi millionnaire la personne d'autre on a vu tout le monde bon bah faut que je retourne à mon shop hop oh voilà comme je vous ai dit voilà c'est un jeu au bout d'un moment où on a moins de trucs à faire mais voilà quoi c'est c'est du farming on va pas se mentir c'est du pur farming hop donc on a 9,8 millions bah écoutez j'ai fait un petit élipse en attendant et je reprends un petit peu plus tard les copains et re tout le monde donc j'ai fermé pas mal de temps je suis à 190 milles donc on va pas se mentir que c'est pas oufissime donc je vais faire ce magasin je prends je j'appuie sur work clairement je vais pas pouvoir faire plus dans cet épisode parce que bah voilà ça prend beaucoup beaucoup de temps c'est juste ouf je m'attendais pas à ce que ce jeu prenne autant de temps bon après c'est un jeu de gestion donc généralement les jeux de gestion ça prend du temps à se faire donc voilà on va pas se mentir que c'est ça aussi le fond du truc alors yes on peut prendre un autre worker donc voilà bon en tout cas moi voilà j'ai j'ai fait le taf que je voulais faire dans l'épisode je voulais vous faire découvrir un nouveau jeu et vous montrer un peu comment ça fonctionnait etc donc je pense que c'est chose faite pardon on va y arriver à parler un jour donc voilà je vais m'arrêter ici pour cet épisode n'hésitez pas voilà comme je vous ai dit à donner des idées de jeu dans les commentaires roblox histoire que je puisse sélectionner des jeux pour le mois prochain voilà je vous remercie d'avoir regardé l'épisode n'hésitez pas à le liker à le commenter et à le partager si vous le voulez donc portez vous bien les amis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao des bisous à tous bye bye